Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Mais en ce vendredi, on est déjà vendredi 26 janvier 2024, 8h54, heure du Québec, avec une information assez importante concernant l'engouement du public pour les voitures électriques. On l'a vu dans les derniers mois, ça s'estompe beaucoup, malgré le fait qu'on essaie de pousser, de pousser l'achat du véhicule électrique. Bien, on apprend, c'est Market Watch qui nous apprend ça ce matin, et le titre de leur article, c'est « La preuve que les véhicules électriques sont une mode qui s'estompe » arrive rapidement, alors que Tesla, GM et Ford réduisent les prix. Les sceptiques des véhicules électriques comme Toyota parient sur les hybrides et sentent désormais prémonitoires. Alors que les consommateurs commencent à se détourner des véhicules électriques, leur choix affectera non seulement l'industrie automobile, mais aussi les relations entre les États-Unis et la Chine, les budgets des États-Unis et les prix des matières premières. Au début des années 90, tous les yuppies américains et tous les couples retraités de banlieue achetaient une machine à pain électrique dont les ventes atteignaient 4 millions d'unités. Mais la mode s'est vite estompée lorsque ces boulangers amateurs ont découvert que mettre une quantité et un rapport précis de farine, d'œufs et de beurre, de levure et de sel dans une boîte de métal prenaient du temps et coûtaient beaucoup plus cher que de se rendre à la boulangerie du coin. « Les véhicules électriques rechargeables sont-ils des machines à pain de notre époque? » C'est quand même bon. Malgré Tesla et ses actions qui ont chuté de 12% grâce au génie entrepreneurial du directeur général Elon Musk et aux milliards de dollars de subvention du gouvernement américain pour soutenir les véhicules électriques, « Il semble que les consommateurs préfèrent toujours se rendre à une station-service pour faire le plein en 5 minutes plutôt que de moderniser leur garage et de souffrir de l'anxiété liée à l'autonomie qui en découle. » De la recherche d'une borne de recharge dans le parking d'un centre commercial abandonné, JD Power rapporte que 21% des chargeurs publics ne fonctionnent de toute façon pas. Alors que les consommateurs commencent à se détourner des véhicules électriques, leur choix affectera non seulement l'industrie automobile, mais aussi les relations entre les États-Unis et la Chine et les budgets et les matières premières aussi. Les preuves arrivent rapidement. Plutôt ce mois-ci, Hertz, je vous en avais parlé, a acheté 100 000 Tesla en grande pompe en 2021, a exécuté un virage à 180 degrés et a commencé à se débarrasser d'un tiers de sa flotte de véhicules électriques. En imputant une charge de 245 millions de dollars sur ses bénéfices, son engagement d'acheter 175 000 véhicules électriques à GM va probablement partir en fumée aussi. Les véhicules électriques ont tendance à rester chez les concessionnaires pendant environ trois semaines de plus que les voitures à essence. Et en dehors des communautés riches et branchées, Les consommateurs délaissent les véhicules électriques rechargeables et achètent plutôt des hybrides et des motards à essence. Au quatrième trimestre de 2023, les ventes de véhicules électriques n'ont augmenté que de 1,3 %. Selon Edmunds, les véhicules électriques ont tendance à rester chez les concessionnaires pendant environ trois semaines de plus que les voitures à essence. Avec Mercedes-Benz, les unités languissent depuis quatre mois. Le directeur financier de la société a récemment reconnu que le marché est un espace assez brutal. Les clients restent à l'écart malgré une guerre des prix dans laquelle Ford, Tesla et GM ont réduit les prix des véhicules électriques en moyenne, ce qui fait perdre à Ford 36 000 $ sur chaque unité vendue. Donc ça, ça veut dire que le payeur de taxes va sûrement financer tous les déficits de ses constructeurs automobiles. Les gouvernements des États ont injecté d'énormes subventions dans les véhicules électriques alors même que leur propre budget saigne au rouge. Dans le même temps, les gouvernements des États ont injecté d'énormes subventions dans les véhicules électriques. Alors, on parle des États-Unis, mais c'est la même chose au Canada ou en France. C'est juste que c'est tellement difficile d'avoir de l'information sur toutes ces... Parce que c'est tellement contrôlé par l'establishment, l'information au Canada, en France, entre autres. C'est beaucoup plus puissant. Tu as beaucoup plus de variété d'informations aux États-Unis, beaucoup plus de liberté d'information aux États-Unis ici. Tout est réglementé. C'est de l'information d'État qu'on a ici, c'est des télévisions d'État, toutes subventionnées par le gouvernement, toutes avec la même idéologie. Et c'est ça qui est difficile à accepter. C'est pour ça que je vous donne souvent des infos américaines, mais tu peux les extrapoler, tu peux les copier-coller pour notre économie, notre société. C'est pareil, mais c'est très difficile de trouver de l'information au Canada. C'est très, très difficile. Tu as l'impression de vivre en Chine. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, la Californie investit toujours 7 000 $ dans chaque nouveau véhicule électrique. Ça, c'est avec l'argent du public. Malgré un déficit budgétaire record de l'État de la Californie de 68 milliards de dollars, le New Jersey envoie un chèque de 4 000 $ aux acheteurs de véhicules électriques malgré la baisse des revenus. Combien de temps ces États peuvent-ils garder le robinet de l'argent ouvert? Les sceptiques des véhicules électriques comme le Toyota 72-03 en baisse, qui mise plutôt sur les hybrides, semblent désormais prémonitoires. Au cours de l'année écoulée, le cours de l'action de Toyota a superformé celui de GM de 40 %. Après avoir été critiqué par les passionnés de véhicules électriques et les analystes de Wall Street, le président de Toyota, Akio Toyoda a déclaré en octobre dernier que les gens voient enfin la réalité. Les syndicats de l'automobile sont sûrement soulagés, sachant que la fabrication des véhicules électriques nécessite 90 % de pièces en moins et 30 % d'heures de travail en moins. Rien de tout cela ne diminue l'ingéniosité des ingénieurs et des concepteurs de voitures électriques en regardant les voitures intelligentes courir puis se garer en parallèle. Il est difficile de croire qu'elles ont été parfois considérées comme des voitures de golf avec des ordements de capot, blablabla. Mais cela ne veut pas dire qu'ils gagnent toujours. Les véhicules électriques sont confrontés à des obstacles qui vont bien au-delà de la physique et de l'inertie des consommateurs, à savoir un réseau électrique défectueux. Même ici, on ne sait même pas si on aurait la capacité de répondre à la demande. Et aujourd'hui, de plus en plus d'Américains passent plus d'heures assis dans le noir. L'Energy Information Administration des États-Unis rapporte qu'en 2013 et 2021, la durée moyenne des pannes a doublé, passant de 3,5 heures à plus de 7 heures, tandis que leur fréquence a bondi de près de 20 %. Il n'est pas étonnant que les gens hésitent à lier leur automobile à une prise murale, surtout compte tenu des doutes sur la fiabilité des sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, pas fiable, l'énergie éolienne, encore moins, et qui seront toujours vulnérables aux nuages et à l'air stagnant. Bien entendu, les États-Unis ne sont pas seuls. On a la Chine qui est en baisse aussi. Le constructeur automobile Build Your Dreams a récemment fait la une des journaux pour avoir vendu 3 millions de véhicules électriques l'année dernière, contre 1,8 million pour Tesla. Pourtant, l'économie chinoise fragile est vulnérable à la faiblesse des ventes aux États-Unis. Le gouvernement chinois et le secteur privé ont misé gros sur la production de batteries et sur des pays comme le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, Cuba et la Russie, qui exploitent du lithium, du cobalt, du cadium et d'autres minéraux clés. J'ouvre une parenthèse. Les dommages à l'environnement sont incalculables pour aller chercher ces minéraux-là. Et naturellement, l'exploitation des populations et des enfants, c'est connu aussi. Mais la Chine continuera-t-elle à racheter les dirigeants politiques africains alors que les prix de matières premières s'effondrent? Combien de temps ce robinet restera-t-il ouvert? La mode des machines à peintre des années 90 n'a jamais bénéficié de subventions publiques, de mandats gouvernementaux ou de réductions furieuses pour gagner des parts de marché. Si tel avait été le cas, cela aurait peut-être continué pendant quelques années encore. Les véhicules électriques ont été promus par les présidents, les gouverneurs, l'IRS qui est le ministère du Revenu et les experts en technologie. Mais le public n'écoute pas. Le président Dwight Eisenhower, qui avait fière allure dans une Jeep de 60 chevaux, a un jour averti qu'on ne dirige pas en frappant les gens sur la tête. C'est une agression, pas un leadership. Si sur le marché automobile, le moteur à combustion interne reste en tête. Vraiment intéressant, fascinant. J'aimerais juste vous rappeler que cette année sera une année record dans la production de pétrole. Alors, quand tous les dirigeants vous parlent de net zéro, net zéro, net zéro pour 2030, 2035, regardez bien ça. Vous allez être renversés, on n'y pense jamais, là. On pense qu'on pourrait produire à peu près entre 80 et 90 millions de barils de pétrole par jour. Pas par année, par jour. Bonjour. Ça a augmenté à un rythme de 5,4 % presque par année. Bonjour pour le net zéro. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Fascinant.